Générique ... Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'éclairage que l'on fait rimer ce soir avec Voyage. L'année dernière, près de 10 millions de touristes ont visité le royaume et ils devraient être deux fois plus nombreux au terme de cette décennie. Alors, pour attirer tout ce beau monde, la destination Maroc table non seulement sur le pouvoir d'attraction de ses stations balnéaires mais aussi sur son potentiel culturel à travers le développement d'un tourisme de niche sommaire. ... Le Maroc se donne 10 ans pour intégrer le top 20 des destinations touristiques les plus visitées. Il a donc décidé de mettre en relief ses paysages et ses richesses naturelles. Vous verrez que certains aventuriers du développement durable ont déjà ouvert la voie de ce tourisme écolo. Des investisseurs qui ont dû surmonter l'absence d'infrastructures et de réglementation. Autre aspect de cette stratégie touristique, la mise en valeur du patrimoine culturel. D'une richesse inestimable, les sites archéologiques et les pièces de musée attirent déjà des milliers d'étrangers. Des visiteurs souvent déroutés par le contraste entre la valeur de ces monuments et le peu de moyens déployés par les autorités. Un gouffre que devra combler le fonds dédié au tourisme. ... Alors pour aborder les enjeux de cette vision 2021, nous recevons ce soir le ministre du tourisme et de l'artisanat, Yassi Zanaghi. Bonsoir. Bonsoir, Syed. Cette nouvelle stratégie que vous avez développée, elle succède à un autre programme, le plan Azure. Comment est-ce que vous l'avez envisagé ? Et surtout, qu'est-ce que vous avez voulu apporter de plus par rapport à ce qui a déjà été fait ? La vision 2020, tout d'abord, vient dans le cadre de cette dynamique impulsée par Sa Majesté dans tous les secteurs du Maroc à travers des projets structurants. Donc 2020, la stratégie pour le tourisme au Maroc vient capitaliser sur les atouts ou les acquis de la vision 2010 dans un esprit de continuité et créer une nouvelle impulsion dans ce secteur afin de permettre au tourisme de continuer à jouer son rôle de locomotive de développement socio-économique de notre pays. La nouveauté de cette vision, c'est quoi ? C'est son caractère pluridisciplinaire ? En effet, la vision 2020 se base sur trois axes majeurs. La diversité, la diversité de notre pays, culturelle, naturelle, sur la culture et l'authenticité, et enfin la durabilité. 2020 s'inscrit dans l'esprit de la régionalisation, donc elle a une approche de développement territorial afin de permettre au tourisme d'apporter ses bienfaits dans toutes les régions du Maroc, même les plus enclavées. Alors parmi les pistes que vous avez choisi d'explorer, il y a celle du tourisme écolo. Il s'adresse à des amateurs de sensations fortes en quête de dépaysement dans le respect de l'environnement. Et depuis quelques années, certains d'entre eux ont même fait du Maroc leur destination, privilégiée des reliefs, des dunes et des paysages à couper le souffle qui ont poussé plusieurs investisseurs à se lancer à l'aventure de ce tourisme de niche. Ils vous ont en quelque sorte ouvert la voie sur le terrain du développement durable et en échange, ils attendent beaucoup du gouvernement que ce soit en termes de création d'infrastructures, de réglementations ou encore de formation des compétences. reportages. Et c'est parti pour le tourisme vert. Sport de montagne, découverte des milieux naturels, de plus en plus de professionnels se positionnent dans l'écotourisme. Car la nouvelle stratégie touristique du royaume, c'est le développement durable. Une priorité surtout, un argument de vente très prometteur. Structure, promotion, soutien public, tout reste à faire pour être à la hauteur des ambitions. objectif, 20 millions touristes en 2020. Le Grand Sud et surtout l'Atlas pourraient bien tirer leur épingle du jeu. Enquête sur le nouveau filon touristique du Maroc. Attention, homme volant, enfin, façon de parler. Un fil d'acier tendu au-dessus de 30 mètres de vide. L'homme défie les règles de la gravité. Sensation garantie. Au départ, je me suis désisté. Mais en voyant que les femmes, les courageuses femmes ont vraiment réussi à le faire, ça m'a donné un peu de courage. Et donc, ça m'a permis de passer les différentes étapes. Et je peux dire que c'est une grande sensation, une grande remontée d'adrénaline. C'est vraiment magnifique. Bienvenue à Terre d'Amanar, un centre d'activité en plein air à 45 minutes de Marrakech. Dans ce cadre majestueux et isolé, les touristes viennent jouer à se faire peur. Même si ici, on ne badine pas avec la sécurité. Pont de singes, quiroliennes, acrobranches, mais aussi jeux pour enfants, balades dans la nature. Les créateurs du site ont vu grand. On est sur un budget investissement qui est légèrement en dessous de 100 millions de dirhams. Ce qui comprend toute la partie investissement immobilière, je dirais, et la partie parc. 100 millions de dirhams pour faire de cet ancien plateau balayé par les vents un champion national des activités de plein air. Un projet qui se veut exemplaire, les concepteurs du parc ont souhaité préserver au maximum le paysage. Mais la vraie originalité du site, c'est sa cible. Une clientèle un peu oubliée dans la région, les Marocains, qui représentent 90% des visiteurs. A l'image de ce groupe venu de Casablanca, ces salariés d'une grande société sont en pleine séance de team building à Dodane. C'est bien. On a perdu du poids. Mais on a repris nos poids lors du déjeuner avec des plats qui sont très, très géniaux. Venir à Marrakech, ce n'est pas seulement venir à Jamel Fnau ou venir dans des hôtels 5 étoiles avec des piscines et tout ça, le gaspillage de l'eau. Donc, c'est une autre manière de découvrir la nature. Redécouvrir les richesses du patrimoine naturel marocain et les respecter, c'est l'un des objectifs de la vision 2020 du ministère du Tourisme. Cap à l'Est, direction Ouarzazate. Au Maroc, l'écotourisme a ses pionniers, ceux qui ont ouvert la voie. Comme Zineb Datchari, elle est la première femme marocaine à avoir obtenu le diplôme de guide de haute montagne. Depuis 15 ans, elle fait découvrir les beautés de Ouarzazate aux touristes étrangers ou nationaux. Ça tombe bien, le Maroc a prévu de faire de la région sa future capitale du tourisme durable. On a une grande diversité de paysages. Quand on parle de Ouarzazate, à partir de Ouarzazate, au départ de Ouarzate, on peut aller faire de la montagne comme on peut faire, par exemple, de désert. Ce jour-là, c'est découverte des oiseaux migrateurs sur le lac de Ouarzazate. Flamandros, cigognes, égrettes et ronds, une dizaine d'espèces en tout fait étape chaque hiver dans la région. Le couple de touristes français qui accompagne Zineb est arrivé il y a deux jours et ils sont déjà conquis. On est arrivé au départ, c'était un peu par hasard, mais là, on est enchanté parce qu'on a pu faire des choses qui nous intéressaient au plus haut point. Hier, c'était la vallée du Dades avec d'abord la découverte des paysages, la découverte des hommes puisqu'on a pu aller voir des nomades. L'an dernier, Zineb Datchari a guidé 800 touristes. Elle propose des excursions à la carte de quelques heures à plusieurs jours. Une activité rémunératrice, environ 1000 dirhams par jour et par personne. Alors forcément, en 10 ans, beaucoup d'habitants de la région se sont improvisés guides et pas toujours dans le respect de la nature. Nous, on est tout à fait contre ce qu'on voit actuellement, par exemple, dans les dunes de Merzouga, par exemple, ou bien les dunes de Chicago. Ça, c'est affreux et ça fait vraiment mal au cœur quand vous voyez des quads et des quads qui traversent et qui montent les montagnes et qui descendent les dunes. Mais parfois, on se demande pourquoi ces gens-là, ils acceptent. Moi, je parle des locaux. Et les pratiques discutables se multiplient. L'explication est économique. À Ouarzazate, malgré le potentiel de la région, le tourisme classique est en grande difficulté. principale raison, les problèmes d'accès à la ville. Pas assez de routes, pas assez d'avions. Ouarzazate se mérite. On est bien loin du million et demi de touristes attendus en 2020. Car le tourisme responsable, c'est avant tout une affaire de niche. Des clients triés sur le volet et prêts à investir pour voyager vers. C'est le créneau qu'a choisi de développer Pierre-Alain Renfer. Ce suisse installé à Marrakech est un passionné de VTT. À ses côtés, Richard Gasperotti, une star du freeride, la descente de montagne hors piste. Les deux hommes veulent faire du Maroc une destination phare de ce sport extrême encore peu connu. Pour le moment, je ne vous cache pas que moi, je vis un peu de ma passion plus que des rentrées d'argent. Mais il faut voir ça à long terme. Et je pense qu'en étant positionné sur quelque chose de bien, bien ciblé pour ce que les gens attendent, ça peut se développer. J'espère que ça va se développer. Le but, c'est de proposer des excursions pour petits groupes de grands sportifs. 18 000 dirhams la semaine de VTT et à la clé, la découverte des vallées isolées de l'Atlas. Un marché de passionnés que le Maroc peut conquérir. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial le Maroc. C'est un très flouant. C'est très rapide. C'est génial. C'est génial. Can you do it again ? Yeah. Gaspi dans ses oeuvres sur le col de Tishka. Les images vont faire le tour d'Internet dans les prochaines semaines. Pierre-Alain espère attirer l'attention des autorités marocaines. Le VTT est une bonne vitrine pour l'écotourisme. Il y a une prise de conscience. On se rend bien compte de ça qu'on est passé à un tourisme un peu différent et ça, c'est bien. On se rend compte qu'on va peut-être avoir un peu d'aide d'ici quelques années pour nous soutenir dans notre démarche de promotion, en fait, parce qu'on fait vraiment le maximum pour attirer les gens au Maroc. Les deux associés sont optimistes. Ils attendent leur premier client le mois prochain. Pas facile pourtant de lancer de nouveaux concepts et de les faire prospérer. Direction Loukheimdon, la station de ski du royaume, une destination mythique mais qui vit en hiver très difficile. Malgré les apparences, il n'a presque pas neigé, à peine de couvrir deux pistes, du jamais vu depuis 25 ans. Alors au pied des remontées mécaniques, c'est la foire d'empoigne autour des rares clients. La station n'a pas de canon à neige, un procédé peu écologique mais indispensable en cas de faible précipitation. Résultat, une saison catastrophique pour les moniteurs mais aussi pour les hôteliers. La neige n'est pas skiable. La clientèle 8075 était annulée. de Loukheimdon. Malgré son potentiel, Loukheimdon est mal desservi. Avec la crise, un gros projet mirati est tombé à l'eau et rares sont les habitants qui ont bénéficié d'une formation dans le secteur du ski. Alors, au moindre pépin météo, on frise la catastrophe. Des problèmes que Terre d'Amanar a tout fait pour éviter. Première décision, recruter localement et mettre en place une politique de formation à long terme des employés. Abdallah Aïd Ben Larsen est né dans ces montagnes. Il était tailleur à Marrakech. Désormais, il s'occupe de la réalisation des nouveaux parcours. J'ai une mission de la réalisation d'un sol. J'ai une mission de la réalisation de la réalisation avec les élèves d'un sol. J'ai une mission de la réalisation des éxistes d'un sol. Ce métier, aucun Marocain ne l'exerçait avant Abdallah. Sur les 160 employés du complexe, beaucoup ont été comme lui formés sur place et tous viennent d'Edouard environnant. La direction du site a tout misé sur le savoir-faire local, notamment pour l'hôtel. Thierry Tarot accueille ce jour-là le délégué régional du tourisme. Les maçons, menuisiers et peintres d'Edouard voisins ont construit les bâtiments dans le style régional. Avec des murs qui font 50 centimètres d'épaisseur en terre, les artisans ont fourni tissus et décorations. L'électricité, elle est solaire et l'eau des chambres recyclée sur place. Problème, cet hôtel ne rentre dans aucune classification connue. Avec un label adapté, il pourrait bénéficier d'une taxe touristique réduite à la clé des centaines de milliers de dirhams d'économie. Mais il faut le soutien des pouvoirs publics. Une terrasse privative aussi. Il y a aujourd'hui un projet de loi qui est en préparation et qui probablement va sortir avant la fin de l'année 2011, qui a prévu un certain nombre de nouvelles formes d'hébergement, de nouvelles formes de tourisme. Vous savez que le tourisme est l'un des secteurs économiques qui est frappé par la mondialisation. C'est un secteur qui évolue rapidement. Et bien sûr, la cadence d'évolution des lois n'est pas alignée avec l'évolution des secteurs touristiques. Il y a la lenteur législative. Il y a aussi le manque de coordination entre les administrations. Malgré de nombreux soutiens officiels, faire venir l'électricité ici a par exemple pris deux ans. Écoutez, près d'un million de dirhams. Et il n'y a toujours ni téléphone, ni internet. On est vraiment sur une délocalisation qui demande des aspects techniques, à la fois pour travailler et pour la clientèle, que ce soit le téléphone, que ce soit l'électricité, etc. Sur lesquels, si on avait eu plus de facilité et je dirais plus de soutien, nous aurait permis d'avancer peut-être plus vite dans le projet. D'où la nécessité de créer des statuts précis pour ce type de projet. Le Maroc a beaucoup à y gagner. Si nous avons ce label, si nous arrivons à acquérir, à gagner ce label, donc de destination écologique, destination qui réussit le challenge du développement des Alpes, ça va être pour nous un argument de taille, un argument marketing, justement pour drainer le maximum de population, le maximum de touristes qui viennent dans une destination, je dirais, qui a une connotation écologique et environnementale. Un Maroc qui préserve son environnement, l'argument marketing est partagé par Zineb Dachari. Sa maison d'hôte est ainsi intégrée dans la casbah du Douar et tous les matériaux utilisés viennent de la région de Ouarzazate, du sol au plafond. On a utilisé le pisé, alors c'est de la matière première qu'on trouve sur place. Aussi ce pisé est mélangé avec le carrelage vert. Moi je l'appelle le carrelage rustique. Ça veut dire que c'est un carrelage qui est très très simple, qui vient de la région de Tamgroute. Mais en s'y concerne les plafonds, on a fait venir des gens qui sont venus de la vallée du Dadès. Ici aussi, les 90 employés sont tous des locaux. En cuisine, Zineb Dachari perpétue le savoir-faire de la région. Il y a 70 personnes, des gens qui travaillent à Dardaïf, ils sont de village où on habite. Et les 20 personnes qui restent, ils sont d'un peu loin. Mais vraiment on fait beaucoup beaucoup attention de faire travailler les gens du village d'abord et après on complète avec ceux qui viennent de loin. Un ancrage local qui a aussi permis à la maison d'hôtes d'obtenir la clé verte, un label international qui récompense les projets touristiques écologiques. Pour Zineb, c'est aussi un moyen de garder une activité à taille humaine. Notre manière de travailler, et surtout dans le domaine touristique, ce n'est pas d'être avec un groupe de 50 ou bien 100. Parce que je pense que les gens qui viennent de l'étranger, ils cherchent la qualité plus que la quantité. Le tourisme de masse, éco-tourisme de masse, ça ne se fera jamais parce que c'est deux droits de parallèle. Alors les deux droits de parallèle, ils ne se rencontreront jamais. Le tourisme vert est encore balbutiant au Maroc. Mais les professionnels du tourisme et l'État marocain ont pris conscience de son intérêt économique. La coopération publique-privée est indispensable, l'encadrement des pratiques aussi. Et il faudra une prise de conscience de chaque citoyen. Sur la route, vers 2020, le Royaume doit mettre en place de nouvelles exigences écologiques. Première étape, la création dans quelques mois de l'étoile verte. Un label qui récompense l'hébergement durable. Alors Yassir Zinagis, ce qui est frappant dans ce reportage et sur ces sites de Marrakech et Doual-Zazet, c'est le manque criant d'infrastructures, des infrastructures de base. Est-ce que dans le cadre de cette stratégie que vous avez développée, vous vous engagez à réaliser les investissements nécessaires ? Aujourd'hui, bien évidemment, beaucoup de choses ont été réalisées, mais beaucoup de choses restent encore à réaliser. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat travaillent en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Équipement, pour améliorer, bien sûr, l'infrastructure, le transport, tout l'environnement nécessaire pour faire du Maroc une bonne destination touristique. Plusieurs programmes ont été mis en place au niveau routier, donc on vient très bien que les autoroutes du Maroc permettent une bonne circulation des touristes à travers le pays. Il n'y a qu'à voir l'exemple d'Agadir récemment, dont les chiffres ont explosé après l'ouverture de l'autoroute Marrakech-Agadir. Aujourd'hui, le Maroc travaille par exemple sur le projet du train rapide Tanger-Casablanca en première étape et puis Marrakech ensuite, ce qui permettra de lier Tanger à Marrakech en quelques heures, à peu près deux heures et demie, ce qui bien évidemment contribuera très fortement à la circulation et bien évidemment l'augmentation d'attractivité de notre pays au niveau touristique. Est-ce que ça va suffire dans une conjoncture économique qui est quand même assez difficile sur le plan international et à moindre degré sur le plan national ? Est-ce que ça va suffire pour attirer les investisseurs et les porteurs de projets auxquels vous vous adressez ? Nous vivons aujourd'hui une conjoncture pas très facile au niveau investissement, vu ce qui s'est passé ces dernières années au niveau de l'économie mondiale. Le Maroc a résisté, continue à résister. Nous avons fait face avec beaucoup de rigueur et de sérieux à ces vagues de problèmes économiques. Le tourisme a démontré sa résilience et sa robustesse dans cette conjoncture. Le Maroc est le seul pays qui a enregistré par exemple en 2009, l'année de crise, une augmentation de 6% dans le pourtour méditerranéen, suivie par la Turquie qui n'a pas dépassé les 2%. Et puis tous les autres pays étaient en regression. La Spagne jusqu'à moins 10% à peu près pour l'Espagne. Donc on montre qu'on a un secteur très robuste et bien évidemment des mesures en ce qui concerne l'investissement pour motiver et puis aussi faciliter et mettre à la disposition de tous les investisseurs l'environnement adéquat pour augmenter l'attractivité du pays dans ce sens. Ces mesures, on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Est-ce que de votre point de vue, les voyageurs qui auraient pu se rendre en Égypte ou en Tunisie, étant donné ce qui se passe à l'heure actuelle dans ces pays, et qui vont décider de faire le choix du Maroc, ça peut être un atout supplémentaire pour la mise en œuvre de votre politique ? Oui, je serais très content de voir beaucoup plus de touristes arriver chez nous avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Tout simplement parce que le Maroc a une stratégie qui est complètement différente de la Tunisie et de l'Égypte. Nous avons un produit très différent. Nous ne sommes pas dans un tourisme de volume et de masse comme la Tunisie. Nous avons aussi un produit très différent. Chez nous, plus de 75% de tourisme est spontané, c'est-à-dire les gens réservent par eux-mêmes. Dans nos pays voisins, la Tunisie et l'Égypte par exemple, c'est un tourisme de tour opérateur. Donc nous ne pensons pas attirer, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, ces flux-là qui partent dans d'autres destinations. Mais nous continuerons, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, à renforcer la qualité du tourisme marocain. Un tourisme dépense en moyenne, en Tunisie, 250 dollars. Au Maroc, c'est 800 dollars. Donc ça montre que c'est deux produits complètement différents. Pour attirer ces touristes, vous misez aussi sur ce que vous appelez le tourisme d'animation et de loisirs. Là aussi, ça reste un défi important. Et étant donné les marges qui sont assez faibles du point de vue des investisseurs pour développer ce type d'activité, ce type d'infrastructure, comment est-ce que vous comptez là aussi les convaincre ? Oui, clairement, on ne construit pas, ou construire des hôtels, des resorts, n'est pas et loin d'être suffisant pour construire une destination touristique. Une vraie destination touristique a besoin d'animation, a besoin de culture aussi, de divertissement. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est un petit peu le point faible du produit touristique marocain. Nous sommes en train de mettre en place, dans le contexte de la Vision 2020, des moyens, des structures d'investissement nouvelles qui vont permettre le développement de projets et d'infrastructures dans ce domaine. C'est-à-dire des projets combinés à la fois du resort, de l'hôtellerie, cumulés à de l'animation, comme des parcs d'attraction, ce type de projet ? Exactement. Le but aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à travers des véhicules d'investissement au niveau national. C'est-à-dire, le but est d'avoir une vision globale de l'investissement au pays et de permettre de moyenner un petit peu, sachant que les projets d'animation ne sont pas forcément des projets à très forte rentabilité comparés à des projets touristiques immobiliers. Donc le but est de trouver des mécanismes d'investissement qui permettent de moyenner la rentabilité des différents projets et renforcer ainsi l'image et la compétitivité du produit marocain en l'alimentant par plus d'animation, plus de produits d'animation, de riseurs d'animation, de parcs d'animation, de structures culturelles comme des musées et autres. Ce que vous évoquez là, ça renvoie aussi aux stations balnéaires qui ont été l'épine dorsale du précédent plan, du plan azur. Alors le succès n'a pas été forcément au rendez-vous. Sur certaines stations, le chantier n'a pas encore débuté. Sur d'autres, les travaux se poursuivent. Comment est-ce que vous allez mener votre politique étant donné la situation actuelle ? Il est clair et comme il a été annoncé dans la présentation de 2020, il y a parmi les plans structurants de la stratégie, le plan azur 2020. Le plan azur 2020 consiste à relancer et à continuer à développer tout ce qui a été lancé pendant la vision 2010, donc notamment le plan azur, le plan biladi aussi. Donc nous avons traversé une période difficile en termes d'investissement qui a eu un impact, bien sûr, un peu négatif sur le déroulement et l'avancement de ces projets-là qui ne se sont pas aujourd'hui arrêtés. On continue à les développer. Et aujourd'hui, dans le cadre de la vision 2020, il y a une nouvelle restructuration financière de ces projets-là qui est en train d'être mis en place, qui va permettre à ces stations-là de voir leurs composantes touristiques démarrer dans les quelques années à venir. À quelle échéance ? Nous ciblons 2015. Ces stations balnéaires, vous avez aussi décidé de les ouvrir encore plus aux visiteurs nationaux, en développant le tourisme national, au-delà de la politique qui est menée à l'heure actuelle de tarification avantageuse vis-à-vis ou à l'égard des Marocains. Qu'est-ce que vous allez proposer de plus pour adapter l'offre touristique à la population locale ? Le plan biladi, ce qu'on appelait le plan biladi, ou le tourisme local, est aujourd'hui une grande priorité dans la vision 2020. Donc il est clair qu'on est arrivé à un moment où la famille marocaine a besoin d'un vrai produit touristique. Les gens ont envie d'envoyer leurs enfants dans des resorts de très bon niveau, mais surtout avec une tarification qui correspond à leurs moyens et à leur pouvoir d'achat. Donc plusieurs projets aujourd'hui sont en train d'être lancés. Biladi, pardon, qui continue dans le cadre de 2020, qui permet d'offrir des resorts ou des chambres d'hôtels ou des appartements de 6-8 personnes dans des prix qui ne dépassent pas les 500 dirhams. Donc ce qui correspond très bien aujourd'hui au pouvoir d'achat des Marocains. Donc un projet, en le complémentant avec une offre d'animation et loisirs, et aussi continuer sur des programmes tels que Kounous Biladi, qui en fait offre une réduction qui va jusqu'à 50% les chambres d'hôtels, qui nous a permis d'augmenter de 10% l'énuité l'année dernière sur le marché local, et sur laquelle nous continuons à travailler pour offrir des réductions encore plus importantes. à travailler avec la Fédération des hôteliers du Maroc. Les partenaires qu'on va évoquer dans la deuxième partie de l'émission, au-delà, la vision 2020 fait aussi la part belle au tourisme culturel. Il faut dire que le Royaume dispose d'un patrimoine inestimable, qui bénéficie jusqu'à présent de très peu de moyens, des pièces de musée, des sites archéologiques, ou des médinas multiséculaires, un véritable trésor qui attire chaque année tous ceux qui veulent bronzer intelligents. Mais vous allez voir que cette richesse a longtemps été le parent pauvre de la politique touristique nationale, au point de décevoir bien des amateurs d'histoire et d'art. Enquête. Splendeur de l'Antiquité, architecture arabo-musulmane, musée d'art ou d'archéologie, du nord au sud du Royaume, des pépites de l'histoire et de la civilisation jalonnent le parcours de touristes, de plus en plus demandeurs de belles vacances, intelligentes et instructives. La culture au Maroc, c'est même la motivation première pour 40% des visiteurs, une évolution qui n'a pas échappé aux professionnels du tourisme en Europe. Des cités impériales, aux célèbres Oudaya, l'argument culturel est remonté très haut dans les brochures en papier glacé des agences de voyage. Mais gare à la déception, accueil, entretien, restauration des sites ou des pièces de musée, tout cela coûte cher et les moyens ne sont pas à la hauteur. Pourtant il y a urgence, sous peine de décourager les touristes, notre patrimoine culturel ne saurait rester indéfiniment une pépite à l'état brut. Vue imprenable sur la Médina de Fès. Un avant-goût pour ce groupe de touristes français est arrivé la veille. Angela Ba, leur guide, intarissable sur l'histoire et les anecdotes de la ville impériale. Le quartier qu'on va visiter, c'est le plus grand et le plus quartier d'état neuf dans l'Afrique. Vous voyez, c'est là où ils ont tourné plusieurs films, l'on qui valait des milliards, les 100 000 dollars de soleil, ça a été tourné dans ce quartier qu'on aura l'occasion de voir. Originaire de la même région, ces touristes ont pris l'habitude de voyager ensemble. Le Maroc, ils le connaissent déjà, enfin un petit peu. On est venu en 2003, on a fait le sud, et cette année on fait les villes impériales avec le groupe. Cette fois, ni plage ni désert. Priorité à l'histoire et à la culture, des aspects du Maroc encore trop méconnus, des touristes. Quand on achète une maison, quand on parle des villes impériales, la plupart des gens ne savent pas que le Maroc, c'était un grand pays qui s'étend de Tripoli jusqu'à Tombouctou. Au menu du circuit, les villes de Fès, Meknes, Rabat, Marrakech et le site antique de Volubilis. On commence notre visite par la ville andalouse. On va la terminer, notre visite par la ville kéroanaise. A chaque étape, visite de musée, découverte du patrimoine architectural. On a tout à découvrir. Moi je ne connais pas, je suis d'un milieu agricole, et c'est fabuleux. Sans oublier l'artisanat local comme ce matin, dans l'ancienne médina de Fès. Là s'il vous plaît, on va traverser une rue, c'est un petit musée vivant. Parmi ceux qui nous intéressent, c'est l'artisanat. Parmi ceux qui nous intéressent, c'est l'artisanat. Parmi ceux qui nous intéressent, comme les tâneurs, les tânturiers, les chaudronniers, les forgerons, l'armitier, nous aussi, ça leur plaît beaucoup, surtout les monuments historiques. Incontournables artisans, très couleur locale. Mais surtout, nos visiteurs se laissent gagner par le charme du vieux Fès, au détour de chaque ruelle. Les ports, tout ça, c'est vrai que c'est dépaysant, c'est très très beau. C'est magnifique. Le circuit des villes impériales dure une semaine. Tarif, 800 euros plutôt cher. Mais ces touristes européens sont de plus en plus prêts à s'offrir ce genre de vacances culturelles. Par rapport au souhait des consommateurs français, c'est une destination qui, à mon avis, devrait prendre à l'avenir de l'ampleur. Donner plus d'ampleur à la destination Fès, c'est la mission du Conseil régional du tourisme. Ce matin-là, au Conseil, réunion pour valider le contenu d'un DVD pour les touristes. Un DVD conçu comme une vitrine pour la ville impériale. Là, il y a un petit souci, c'est qu'on devait, et ça, suite à la dernière réunion, les remarques qu'il y avait, l'agenda culturel, c'est une rubrique qui va changer. Ça va s'appeler Festival. On travaille toujours sur la réaction, en fait. D'accord. Pour l'anglais et l'espoir. Et pour le contenu également. 18 mois de travail et au final, 5000 DVD en trois langues, l'arabe, le français et l'anglais. Le projet a coûté 210 000 dirhams, 10% du budget de promotion du CRT. Un budget devenu très insuffisant pour vendre aux voyagistes le concept de Fès, ville culturelle. Il faudrait au moins le tripler, tout au moins pour cette année. Si vraiment on veut faire un travail comme on a envie de le faire, et si on veut se doter des outils, des outils nécessaires. Communiquer sur la dimension culturelle de Fès, c'est nouveau, mais ça coûte cher. Et le DVD n'est qu'un outil parmi d'autres qu'il faut payer, bien sûr. Comme ces milliers de guides encore emballés dans leur carton que réceptionne ce matin. la responsable communication. On a déjà une première version, je vais vous montrer, qui est sortie en français. C'est le guide touristique de la ville de Fès, qui contient toutes les informations sur la ville. Des outils indispensables pour valoriser l'image de Fès dans les grands salons internationaux du tourisme, aux côtés des objets promotionnels, typiquement marocains. C'est Fès qui nous draine du monde sur notre stand Fès. Et vous voyez, pendant le salon, vous voyez, il y a énormément de monde, et vous voyez tous les gens qui prennent les petits chapeaux, qui les mettent sur la tête. Et du coup, les gens, ils sont très curieux de savoir d'où viennent ces chapeaux. Donc ils viennent directement chez nous sur le stand. Même s'il faut parfois faire sa pub avec les moyens du bord, Fès s'en sort plutôt bien. Grâce à son offre culturelle, la cité impériale attire 400 000 visiteurs chaque année. C'est loin d'être le cas partout. A commencer par Rabat, alors que la capitale abrite en son sein des joyaux du patrimoine, comme le Chela ou les Oudaya. De quoi déprimer les pros du tourisme. En tout cas, du côté des agences de voyage, on dénonce l'absence de mise en valeur de la Rabat culturelle. Le groupe d'Afrique du Sud, tout est bon, tout est confirmé. Voilà le dossier, voilà. C'est confirmé, pour le transfert c'est bon. C'est une ville malheureusement de passage, parce que c'est une ville qui n'est pas excellemment aidée par les autorités. Et quand je dis aidée, c'est-à-dire comparativement à Marrakech, Fès ou Lagadière, du point de vue budget promotionnel, Rabat n'a pas une bonne part dans le budget de la promotion. A peine plus d'un million d'irhams par an, la moitié du budget FSI. On ne peut pas dire que les splendeurs rebattis soient particulièrement à l'honneur. Et ça, ça fait enrager Ali, qui ce jour-là, au Chela, joue les guides pour une amie française. Une amie qui, elle non plus, ne comprend pas qu'on puisse négliger à ce point les trésors de Rabat. On montre Rabat comme une grande ville, c'est vrai, mais pas comme un endroit touristique. C'est dommage. Vous avez le coin du bourré grec qui est merveilleux avec les bateaux, les pêcheurs et tout. Il faut montrer ce côté-là aussi. Quand on est touriste, on aime aller jusque dans l'histoire, en fait. Et Rabat mérite plus. Il n'y a pas de belles cartes postales à envoyer. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui montre qu'il y a tout ça. Pire encore au Chela, puisque nous y sommes ce jour-là, tout semble fait pour décourager les touristes. Il y a bien longtemps, sur cette plaque, étaient inscrites des indications historiques. Pour guider le visiteur, elle est illisible aujourd'hui. Et que dire de la mésaventure vécue par ce couple belge en quête d'informations un peu plus terre-à-terre, mais qui vivra ce matin-là un grand moment de solitude. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un problème ? Il n'y a pas de toilette. Il parle. Ma femme doit aller aux toilettes. C'est assez urgent. Il n'y a pas de toilette. Je ne comprends pas. Pendant ce temps-là, à Fès, le groupe de français a fini de se frayer un chemin dans la Médina, jusqu'à cette splendide Medersa du 14e siècle. Ce qui fait que là, vous jetez votre regard, vous avez toujours le fond du travail qui vient directement au niveau de vos yeux. Mais voilà, Fès n'est pas non plus Marrakech. Et à mot couvert, les guides regrettent qu'on n'en fasse pas plus pour faire vivre le centre-ville. Ça permettrait aux touristes de prolonger leur séjour après la visite. Tout le monde vient visiter les monuments. Est-ce que c'est question de pouvoir d'achat aussi, parce qu'il faut payer les entrées et tout ? Mais de l'animation, ça c'est vrai. Les gens viennent chercher, surtout le tourisme de famille, que ce soit de famille marocaine ou européenne. Et si, une fois que le soir arrive, la Médina ferme, les gens vont chez eux. Puis le soir, il n'y a pas assez d'animation. Il manque peut-être d'animation dans la Médina. Mais plus urgent encore que l'animation, on se pose la question de la restauration. Ici, à Fès, on a pris le taureau par les cornes et décidé d'entretenir le patrimoine. De vieux immeubles réhabilités, c'est bien. Mais pour autant, il ne faudrait pas défigurer la Médina pendant les travaux. À certains coins de la Médina, il faut dire, quand il y a trop de boiseries, de poutres, c'est pas très joli. Ça gâche un petit peu l'aspect traditionnel, architectural de cette Médina ancestrale qu'est la ville de Fès. Et ça gêne aussi les tauris ? Ça gêne un petit peu, surtout quand nous avons des touristes qui ont un amour très poussé sur la culture arabo-musulmane. Cette culture qu'il faut entretenir, oui, mais surtout pas n'importe comment, histoire de se donner bonne conscience. L'intention peut-être, elle est bonne, mais ceux qui font de la restauration, peut-être il faut des architectes spécialisés dans la matière de la restauration des monuments pour respecter l'architecture traditionnelle typique. Une Médina en chantier, le prix à payer pour préserver le patrimoine. Fès a déjà dépensé 1,5 milliard de dirhams en 20 ans et continue de s'activer, promis juré, pour restaurer les immeubles au plus vite. Nous sommes en train de réaliser chaque année entre 150 et 200 pour faire les vitres, les vrais travaux de restauration et enlever les étayements qui ont été faits. Ça prend bien sûr beaucoup de temps, mais chaque opération est programmée selon les risques qu'elle présente. Réhabiliter, cela veut dire aussi repenser l'activité économique. Ici, deux vieux fonds de doux abandonnés vont être restaurés pour abriter des artisans, plus des cafés et même des banques. Même cure de jouvence pour ce quartier vétuste, où ne seront gardés que des activités non polluantes, là encore, un gros chèque est sur la table. Là, nous sommes en train de gérer un don et un financement de 47 millions de dollars, qui va permettre de restaurer les fonds d'eau qu'on a vus tout à l'heure, toutes les structures de la place d'eau est donnée à la quarantaine de bâtiments, et aussi la construction d'un nouveau fonds d'eau à Ainoukbi, dans lequel seront hébergés les artisans. Le PNUD, l'UNESCO, la Banque mondiale, les bailleurs internationaux, Bonne Nouvelle, acceptent de plus en plus de financer ce genre de restauration. Exemple et argument à l'appui. On essaie de montrer comme quoi l'investissement dans le patrimoine, il est rentable à plusieurs niveaux. D'abord au niveau social, parce que nous sommes dans une ville dans laquelle il y a 100 000 habitants. Deuxièmement, au niveau purement économique, par exemple, on a démontré dans plusieurs villes du monde, comme quoi quand on investit un dirham dans le patrimoine, il y a toujours un retour d'investissement qui va de 20% jusqu'à 30%. Les budgets donc, ça peut se trouver, surtout lorsqu'on a la chance d'abriter sur son sol un site touristique unique. Bienvenue à Volubilis, au lieu de l'antiquité romaine sur le sol marocain. Ici, le budget, ce sont les visiteurs qui le fabriquent. A 10 dirhams l'entrée, ça représente 1 million dirhams de recettes par an. Les romains étaient vraiment très forts en matière d'addiction d'eau et d'ailleurs, le pont du Gard que vous avez en France, c'est un très bon exemple. 400 visiteurs par jour, en basse saison, 1500 pendant les congés scolaires. Volubilis figure en bonne place sur les brochures dans toutes les agences de voyage européennes. A l'heure de vérité, sur le terrain pourtant, les touristes sont un peu déçus, même s'ils apprécient la visite. Très intéressant, mais pas sauvegardé, pas mis en valeur. Donc, il y a beaucoup de travail, notamment pour les mosaïques, pour les préserver. Ça, ça m'inquiète un peu, mais bon, sinon c'est magnifique. Ça semble très dépouillé au niveau de l'accueil, voilà. Très, très simple, c'est vrai que ça va avec le site, mais un petit peu trop dépouillé. C'est propre, dis-moi. Oui, ça va, c'est propre. Pourtant, l'aménagement... Il y a déjà des sanitaires provisoires, bien sûr, mais ils ne sont pas assez. C'est pas assez pour les vingtaine de groupes qui arrivent chaque jour. Donc, c'est la première remarque. Et c'est vrai, quand il pleut aussi, parce que c'est une entrée provisoire, donc parfois c'est boueux et ça gêne un peu les visiteurs. Pourtant, l'aménagement du site a pris cinq ans. Explication. Le problème, c'est un problème, purement, technique. C'est pas un problème lié au budget ou... C'est-à-dire ? Un problème technique parce qu'on est sur un site archéologique. Donc, construire sur un site archéologique, surtout dans une zone qui n'est pas été occupée à l'époque antique, ça demande beaucoup de précautions. Ici, dans le provisoire qui dure, promis juré, ça va changer. Ici, ce sera un centre d'interprétation, là, des toilettes dignes de ce nom. Le conservateur estime que Volubilis ne tourne qu'à 10% de son potentiel. Alors, il a des projets plein ses cartons, ou plutôt plein son disque dur. Donc, concrètement, il y a l'étiquette, il y a ce qu'on peut vendre sur le site, enfin, dans l'infrastructure du site qui dépendrait du ministère de la Culture, vendre des répliques d'objets archéologiques, vendre des catalogues, etc., etc. Installer une infrastructure touristique, pas à côté de Volubilis, mais dans les agglomérations qui se trouvent à côté. Retour à Rabat, au musée archéologique, cette fois, où l'on retrouve des statues de Volubilis, ainsi que notre groupe de touristes français. Vous avez une deuxième pièce qui est aussi très importante à voir ici, c'est le chien de Volubilis. C'est ici qu'ils terminent leur circuit des cités impériales, et pour certains, l'escapade a été fatigante. C'est quand même assez pénible pour quelqu'un d'âgé. Parce que, bon, il faut suivre, il y a pas mal de visites, il faut mener un peu à la course. Peut-être qu'une semaine, c'est un petit peu court pour le faire. Et encore, elle n'a presque rien vu. Ici, comme dans tous les musées, les sous-sols renferment un véritable trésor, des dizaines de milliers de pièces archéologiques. Mais pour les exposer, il faudrait les restaurer, et ça, ça n'arrive qu'une fois, tous les 36 du mois. Pour la bonne restauration, pas beaucoup. La dernière restauration, il a été faite en 99, dans des labos en France. Parce que ça manque quand même des labos de restauration en Maroc. Restaurer, ça coûte cher. Ici, on y consacre 220 000 dirhams par an, un budget vite dépensé. Alors, au jour le jour, on bricole avec des bouts de chandelle. C'est une juste petite opération de collage pour ne pas gaspiller la totalité de l'objet, pour ne pas le perdre. Un objet préhistorique et antique, d'une valeur archéologique inestimable. Ces objets font du musée de Rabat un haut lieu de la culture au Maroc. Cela en fait aussi un argument précieux pour les tours opérateurs et les agences de voyage. Pourtant, le monde du tourisme ne verse pas un centime au musée, qui dépend entièrement de la maigre dotation de la direction du patrimoine. Donc, il n'y a pas de participation de la part du musée ? Non, malheureusement, il n'y a pas de participation. Il n'y a pas de coordination entre les départements. Et justement, il n'y a pas que le tourisme qui est impliqué. Il faut aussi les localités, les associations, les amis du musée, faire des partenaires avec les ONG. Donc, tout ça peut renforcer plus ou moins la budgétisation du musée. Augmenter les budgets, coordonner l'action publique, une clé pour développer le tourisme culturel. Au-delà de la seule fréquentation touristique, l'enjeu, c'est l'image du royaume en matière culturelle et la préservation de nos trésors nationaux. Yassir Zanaghi, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez, comme on l'a montré dans le reportage, des sites aussi exceptionnels que le Shellah de Rabat ou Volubilis, dont on a l'impression qu'ils sont quasiment à l'abandon ? Tous ces sites-là font preuve ou démontrent la grande histoire et la diversité culturelle dont jouit notre pays. Une histoire qui commence des phéniciens, des grecs, des romains et puis qui passe aussi à la partie arabo-musulmane. Un patrimoine culturel extraordinaire sur lequel nous devons capitaliser aujourd'hui. Donc la vision 2020 arrive avec un plan héritage, patrimoine héritage qui est très fort, qui fait partie aussi des priorités de cette stratégie. Le but est bien sûr de valoriser tous ces sites-là et d'en faire un vrai produit touristique. Justement, vous avez l'ambition de leur redonner de l'éclat mais aussi de redonner de l'éclat au Casbah, Médina et beaucoup de monuments marocains. Où est-ce que vous allez trouver l'argent ? Certainement pas dans les caisses du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture est notre partenaire dans cette action-là. Donc il y a plusieurs plans qui sont lancés, en effet. Mais le projet intéresse beaucoup de privés. Le projet intéresse des organismes internationaux tels que l'UNESCO et autres. Beaucoup de privés sont intéressés. Clairement, pour avoir ou être efficaces dans notre approche, tout projet à dimension culturelle a besoin d'une dimension économique pour pouvoir exister. Donc par exemple, le projet de la valorisation des casse-bas que nous lançons en ce moment consiste à réhabiliter toutes les casse-bas que nous perdons aujourd'hui, qui tombent en ruine. les réhabiliter en établissement hôtelier de haut niveau et de permettre, en partenariat avec le ministère de la Culture, en faisant intervenir des historiens, des gens qui connaissent l'époque de ces casse-pas-là, et puis offrir un produit très original, authentique, marocain, tout en préservant un monument historique. Pour parler, continuer sur l'aspect finance, les caisses de l'État connaissent une pression assez importante à l'heure actuelle. Est-ce que ça ne va pas être un handicap assez délicat pour la mise en œuvre de votre stratégie ? Où est-ce que vous allez trouver tous les fonds nécessaires à la réalisation de cette multitude de projets ? Ce qui est clair, c'est que le tourisme ou le ministère du Tourisme n'est pas un fonds, il n'a pas un budget d'investissement. Le tourisme, la force du tourisme, et surtout dans notre pays, c'est ce partenariat public-privé qui a toujours été le moteur de développement de ce secteur-là. Et c'est dans cet esprit de concertation, d'étroite collaboration, que nous continuons à construire ce secteur. Vous avez monté un fonds commun, public-privé ? Voilà. Aujourd'hui, bien sûr. C'est-à-dire que la stratégie d'investissement reste, et aujourd'hui, elle restera toujours dans un esprit de partenariat public-privé qui a toujours été notre force au Maroc. Aujourd'hui, la conjoncture, ou peut-être ces dernières années, la conjoncture a été plus difficile qu'avant. Donc l'État, aujourd'hui, se positionne, ou a un positionnement plus volontariste, c'est-à-dire à travers la mise en place de structures telles que le Fonds marocain de développement touristique, nous cherchons à créer une dynamique dans l'investissement, à accompagner le secteur d'une manière beaucoup plus efficace, l'orienter vers le produit adéquat que nous jugeons nécessaire pour faire du Maroc un vrai produit touristique, et puis aussi offrir aux investisseurs internationaux cette garantie, ce partenariat, cette crédibilité qu'ils cherchent pour venir investir chez nous. On parle de 100 milliards de dirhams pour doter ce fonds. Vous vous donnez combien de temps pour les réunir ? Nous sommes en train de les faire. Ces 100 milliards d'euros sont en fait une partie en investissement direct en equity, et une autre partie sous forme de financement. Donc jusqu'à aujourd'hui, en plus des partenaires privés locaux, nous avons des fonds souverains internationaux qui sont très intéressés par le Maroc, qui sont intéressés par les développements que le Maroc a connus, socio-économiques, le Maroc a connu ces dernières années, et sont très intéressés par venir participer à cette belle aventure. Donc nous sommes en train de finaliser avec eux. L'intérêt est là, les signatures des MOU ont été concrétisées le jour des Assises, et les équipes du ministère sont aujourd'hui en contact direct avec ces gens-là pour pouvoir finaliser la structure dans un avenir très proche, c'est-à-dire pendant l'année 2011. On parlait tout à l'heure dans la première partie de l'émission de gouvernance, de nouvelle gouvernance. Vous avez identifié huit territoires qui ont une certaine homogénéité, et sur lesquels on va développer l'activité touristique nationale. Est-ce que ça veut dire que ces territoires vont avoir, ou que ces autorités locales qui sont en charge de ces territoires, vont avoir une certaine marge de manœuvre pour mener la politique touristique ? Oui, comme je l'ai dit au départ, un des principes phares de la vision 2020, c'est le fait de s'inscrire dans l'esprit de la régionalisation. C'est une stratégie qui est ambitieuse, certes, mais dans nos moyens. Pour suivre ou réaliser tous ces objectifs que nous sommes fixés, nous avons besoin d'une gouvernance efficace, mais surtout une gouvernance qui s'adapte, qui correspond un petit peu à ce nouveau modèle de régionalisation. La régionalisation veut dire une gouvernance de proximité, responsabiliser la région, décentraliser les pouvoirs, et surtout générer ou créer une compétence locale. Donc, dans cet esprit de gouvernance, de proximité, nous proposons ces structures locales qui seront l'interlocuteur unique du secteur dans chaque territoire. Donc, les huit territoires qui ont été créés aujourd'hui dans la vision 2020, des territoires touristiques qui ont une cohérence touristique, qui transcendent le partage administratif. Et ces structures-là, en fait, auront l'avantage d'être sur place, de connaître la réalité du terrain, de vivre avec les gens du terrain, de marketer la région. Il n'y a pas mieux que les gens de la région pour marketer leur propre territoire. Ces nouvelles structures, elles vont supplanter les structures qui sont déjà existantes, comme les CRT, par exemple. Est-ce que vous ne craignez pas de vous attirer les foudres des membres de ces structures qui ont déjà été mises en place ? Comment est-ce que vous allez leur faire comprendre qu'il est nécessaire, qu'ils laissent la place, ou bien qu'ils intègrent de nouvelles structures de gouvernance ? Les mesures, les propositions de la vision 2020 ont été discutées, partagées avec le secteur privé depuis le départ. La Fédération nationale du tourisme a été un partenaire très actif dans l'élaboration de la stratégie. Ils étaient avec nous dès le début, assistent à toutes les réunions. Donc, c'est les idées qui ont été partagées, discutées avec les professionnels. Aujourd'hui, les agences viennent apporter une efficacité à l'exécution, au suivi, créer un esprit de performance et de suivi, d'indicateur de performance et de suivi de projet, et dont le secteur a réellement besoin pour atteindre les objectifs ambitieux que nous sommes fixés. On ne vient pas, les ADT ne viennent pas écarter ou elle vient regrouper toutes les dynamiques de ce secteur autour d'une structure unique qui sera aujourd'hui construite grâce aux CRT existants. C'est eux qui vont contribuer efficacement et activement avec le ministère du tourisme et les fédérations de ce secteur pour mettre en place ces structures-là dans les meilleures conditions. – Le précédent plan, le plan Azur, avait beaucoup insisté sur les 10 millions de touristes qu'on a frôlés, d'ailleurs, à la fin de l'année dernière, à l'horizon 2010. Vous, pour votre stratégie 2020, quel est le chiffre, symbole ? Quelle est la donnée à laquelle vous voulez vous attacher ? C'est quoi, ces 20 millions de touristes aussi ? – Je l'ai toujours dit, depuis que j'ai été nommé à la tête de ce département, un objectif n'est pas forcément un résultat d'une équation mathématique. Donc nous avons atteint, pour moi, notre objectif en termes d'arrivée touriste, parce qu'on a atteint les 93% d'un objectif sur 10 ans. On a triplé les recettes pendant la vision, pendant les 10 dernières années. L'objectif de la vision 2020, c'est de doubler le secteur, c'est de tripler, de passer à 150 milliards de dirhams de recettes, qui est le plus important, parce que quel que soit le nombre de touristes, c'est l'impact économique qui compte. Et c'est aussi la création d'emplois, 470 000 emplois en plus, pour atteindre le 1 million de jeunes, ou moins jeunes, qui travailleront dans ce secteur-là, en direct et en indirect, plus de 4 fois. C'est des moyens qui sont très loin à notre portée. Aujourd'hui, le Maroc, un sous-jacent, est un produit unique, une situation géographique extraordinaire. L'Organisation mondiale du tourisme prévoit 1,6 milliard de touristes en 2020. Aujourd'hui, 45 ou 47% de ces touristes-là viennent du continent européen. C'est-à-dire, en 2020, nous allons avoir 750 millions de touristes, à peu près, à une heure du Maroc, 2 à 3%. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 2%. Si on passe à 3% de ce marché-là, je vous laisse faire le calcul. On dépasse de très loin nos objectifs, sans compter les touristes que nous ciblons avec les pays de l'Est, qui sont en croissance exponentielle aujourd'hui. On dépasse les 85%. L'Amérique, les pays arabes, l'Asie. Donc, les moyens sont là. C'est à nous de jouer. Il y a des ambitions et un optimisme pour l'avenir, malgré une conjoncture économique qui n'est pas des plus avantageuses, du moins à l'heure actuelle. Yassir Zneghi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur 2M. Et à bientôt pour un nouveau numéro d'Éclairage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada